Salut à tous, je suis une vidéo pour vous expliquer comment ouvrir et modifier le fichier OS de Windows. Alors, qu'est-ce que le fichier OS ? C'est un fichier qui permet d'établir une correspondance entre un nom d'hôte et une adresse IP. Il est stocké dans Windows et il est lu à chaque fois que vous avez besoin de faire une résolution DNS, c'est-à-dire quand vous vous connectez à un nom d'hôte, par exemple www.malekal.com ou microsoft.com ou google.fr, etc. Il faut récupérer l'adresse IP et pour ça, il y a tout un mécanisme qui se fait, que l'on nomme résolution DNS. Et ce fichier OS est lu et vous pouvez modifier les adresses IP des noms d'hôtes. Ça peut avoir plusieurs intérêts. Par exemple, vous avez besoin de faire correspondre un nom d'un PC sur votre réseau local avec une adresse IP spécifique. Ou vous souhaitez bloquer l'accès à un site internet, tout simplement en faisant retourner une mauvaise adresse IP, la connexion au site ne fonctionnera pas et ça vous permet de bloquer certains sites. Et puis, il y a aussi les logiciels malveillants qui peuvent modifier le fichier host afin de bloquer l'accès au serveur de mise à jour de Microsoft et non bloquer les mises à jour de Windows. Ou encore la même chose avec les serveurs de votre antivirus pour bloquer les mises à jour de l'antivirus. Et donc, vous pouvez avoir besoin d'inspecter le fichier host pour le modifier pour toutes ces raisons-là. Alors, je vais vous montrer deux méthodes pour modifier le fichier host. Le premier, c'est tout simplement avec le bloc-notes, puisque c'est un fichier texte, on peut l'éditer avec le bloc-notes. Le fichier host est stocké dans le dossier Windows et donc c'est un fichier système. Il va falloir lancer le bloc-notes en administrateur avec un jeton administrateur pour pouvoir modifier ce fichier host. Pour ça, vous tapez dans la recherche Windows bloc et sur le résultat de l'application bloc-notes, vous faites un clic droit. Ça, c'est important. Exécuter en tant qu'administrateur. Vous avez le contrôle des comptes utilisateurs qui se déclenche. Vous faites oui sur les modifications. Et donc, vous avez le bloc-notes en administrateur qui s'ouvre. Ensuite, on va aller chercher le fichier host. Donc, pour ça, vous faites le menu fichier ouvrir ici. Et ensuite, vous allez vous rendre dans le disque C. Ensuite, on ouvre le dossier Windows. Ensuite, vous allez dans le dossier System32. Et dans System32, vous avez Driver. Qui se trouve ici, voilà. On l'ouvre et dans Driver, il y a ETC. Le fichier host n'a pas d'extension. Le bloc-notes, par défaut, il ouvre les extensions texte. Puisque c'est fichier texte. Donc ici, on va changer. On va lui dire de ficher tous les fichiers. Et là, automatiquement, on a les fichiers du dossier ETC qui s'affiche. On double-clique sur le fichier host. Et donc là, on a en édition le fichier host. Vous avez la structure à respecter qui est Adresse IP, Nom d'Hôte. Vous avez les exemples là. Donc, imaginons qu'on veut, par exemple, bloquer Facebook. On va mettre une adresse comme ceci. Donc, une mauvaise adresse. En fait, 127.0.0.1, c'est le local host. C'est l'adresse de votre ordinateur. Elle est ici. Et on va mettre l'adresse de Facebook. Je vais copier. Donc, il faut les mettre d'une entre sous le ligne par ligne. Il faut refaire un retour ligne à chaque fois. Je vais faire la même chose avec le .fr. Et je vais faire la même chose avec Facebook.com. Ensuite, on enregistre. Donc, pour ça, il faut faire la touche CTRL S comme Save. Où vous allez dans le menu Fichier Enregistrer. Et ça enregistre automatiquement les modifications du fichier host. Et si on ouvre le navigateur Edge. Et que, par exemple, on tente de taper l'adresse de Facebook. Et de s'y connecter. On va avoir un message d'erreur. Tout simplement parce que le navigateur, au moment où il veut accéder à Facebook. Et bien, ça lui renvoie cette adresse-là. Ce n'est plus le... Enfin, il n'arrive plus à se connecter au serveur. Et du coup, il met, désolé, impossible d'accéder à cette page. Si vous voulez vous assurer que les adresses du fichier host sont bien prises en compte. Vous pouvez aussi ouvrir une invite de commande. Par exemple, vous tapez invite de commande dans la recherche. Et vous faites un ping sur l'adresse que vous avez ajoutée. Donc, moi, par exemple, on va dire Facebook.fr. Et vous vérifiez ce qui est retourné ici. Et on voit bien que c'est l'adresse du fichier host qui est prise en compte. Si je supprime cette ligne et que je fais enregistrer, donc CTRL-S ou fichier enregistré et que je récidive en faisant ping, cette fois-ci, on récupère la bonne adresse du serveur Facebook. Et donc, on voit que le retrait de la ligne Facebook.fr a bien été pris en compte. Donc, ça, c'est la première méthode pour modifier le fichier host. Ensuite, il existe des utilitaires qui permettent d'éditer le fichier host. Il y en a beaucoup. La plupart sont gratuits. Il y a notamment Hostman qui est gratuit, qui permet aussi de télécharger automatiquement des fichiers host filtrants pour bloquer les adresses de sites pornographiques adultes, de jeux en ligne, etc., poker et compagnie. Et il a aussi un éditeur intégré. Et je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, j'ai déjà téléchargé le fichier zip de hostman que je vais vous mettre en description et en haut à droite. On lance l'exécutable. Une fois que Hostman est lancé, vous cliquez sur Run Hostman as Administrator. Sinon, sur l'exé, il faut faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est impératif de lancer un administrateur, sinon vous ne pourrez pas modifier le fichier host. Puis, vous allez dans le menu Tool Hostman Editor ici. C'est le dernier. Et ça vous ouvre l'éditeur où on retrouve les deux entrées Facebook que j'ai ajoutées. On peut facilement les supprimer en faisant, par exemple, clic droit, delete, entrée ou le moins qui est aussi dans la barre d'icône ici. Et si on veut ajouter une nouvelle ligne, on fait plus. Ici, vous mettez l'adresse IP. Donc, par exemple, je vais mettre une adresse de mon réseau local en 192.108.1. Et puis, on va mettre 150. Et puis, on va, par exemple, rajouter mon super PC. Je fais Add. La nouvelle entrée s'ajoute ici. Puis, si on veut enregistrer modification, vous faites File, le menu File, Save ou la disquette qui est là. Et si on veut tester, on peut, par exemple, faire Ping mon super PC. Et normalement, voilà, si tout va bien, ça renvoie à 192.108.1.150, la nouvelle adresse IP que j'ai rajoutée dans le fichier host. Après, l'éditeur, il vous permet de faire des recherches. Si jamais vous avez un fichier host qui est volumineux, vous pouvez rechercher sur une adresse IP ou un nom d'autre. Et puis, il a d'autres fonctions. Vous pouvez remplacer des adresses IP. Vous pouvez commenter facilement une entrée en mettant le dièse dans le carré qui est là, etc. Bref, ça facilite un petit peu l'édition puisque vous avez une interface qui est dédiée à cela. Et vous n'avez pas qu'un simple éditeur de texte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Sur le tuto du site, vous avez d'autres solutions avec d'autres utilitaires. Il y a aussi, par l'invite exécuté, vous pouvez ouvrir le bloc-notes. Et en utilisant ces terrenes magentrées, ça va activer l'UAC et donc ouvrir le bloc-notes en administrateur. Et vous pouvez éditer le fichier host rapidement. Sinon, il y a d'autres utilitaires qui ressemblent un peu à Haussmann avec notamment HostFileEditor. Et puis, sur le site, vous avez des tutos comment réinitialiser le fichier host. Si jamais il a été modifié, vous avez aussi des utilitaires gratuits. Sinon, il suffit de l'éditer avec le bloc-notes et de supprimer toutes les entrées. Mais quand il y en a beaucoup, ça peut être un peu long. Et puis, vous avez pas mal d'explications sur le fonctionnement général du fichier host. Et donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris comment modifier le fichier host. Si c'est le cas et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut. Et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.